Les Eternels sont sur tous les écrans en France. Vous pouvez aller voir le film Nouvel Événement Marvel Studio, réalisé par Chloé Zao. Et une foultitude de titres arrivent chez nous en France, en librairie, pour accompagner la sortie de ce film. Et il va y en avoir pour tous les goûts. Nous vous avons parlé dans les précédentes émissions des différentes incarnations des Eternels qui ont fait l'objet de séries, de séries courtes. Parce que finalement l'histoire des Eternels en comics n'est pas complètement folle, elle n'est pas complètement dingue. Donc il faut aller puiser dans les origines de Jack Kirby et dans l'univers développé à la fois par Neil Gaiman puis Charles Knoff et Daniel Knoff pour pouvoir avoir un panorama et pour pouvoir avoir suffisamment de connaissances autour de ces personnages. Marvel l'année dernière, alors que le film devait sortir l'année dernière, souvenez-vous, a lancé une nouvelle série pour accompagner les Eternels. Cette nouvelle série s'appelle tout simplement Les Eternels. Ce thomas s'appelle seulement La Force est éternelle. Ils ont fait appel à des grandes stars de la maison, Kiron Guylaine au scénario et le fabuleux Essad Ribic, un dessinateur, vous le savez, de Secret Wars avec Jonathan Hickman. Mais pas que. Il a fait évidemment des épisodes de Thor avec Jason Aaron. Il a fait des choses absolument merveilleuses. Et ensemble, ils ont eu la tâche délicate, non seulement de relancer la série Eternel, parce qu'il n'y avait pas de série régulière sur les Eternels au moment où le film devait sortir, donc l'année dernière. Il sort cette année seulement à cause du Covid, vous le savez. Mais de réintroduire ces personnages pour une nouvelle génération de lecteurs. Leur deuxième grande mission, elle a été de dépoussiérer et de moderniser. Pourquoi ? Parce qu'on n'écrit pas des comics en 2021 comme on les écrivait en 2010, comme on les écrivait en 2000 et encore moins en 1974. Et donc, il fallait amener les Eternels à un certain niveau d'exigence et d'écriture et de dessin pour la nouvelle génération. Parce que le public demande évidemment de la qualité et quand c'est important de pouvoir avoir des bouquins. Ce qui est très important également, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens qui sont allés voir l'esthétique de Chloé Zhao au cinéma et qui ont aimé le film, puissent aller en librairie peut-être et trouver les comics éponymes et tomber sur des choses qui ressemblent à ce qu'ils ont vu à l'écran. Et c'est surtout quelque chose qui les flatte. Si vous allez au cinéma et que vous trouvez une adaptation de votre film en BD qui ne serait qu'une bande dessinée sous licence ou un comics sous licence fait à la va-vite par des gens qui ne sont pas des auteurs mais qui sont des mercenaires, et bien vous feriez tout faux et le public, à juste titre, s'éloignerait de la création. Si on tombe sur un comics réalisé par Kieron, Guylaine et Esad Ribic avec cette qualité de dessin et cette qualité de production et bien l'œil est flatté et on dit tiens ça a l'air joli, j'ai envie de le prendre. Je ne dis pas que les auteurs qui ont travaillé avant sur les Eternels n'étaient pas au niveau. Moi je les adore. J'adore notamment Sarah Kikeli et Daniel Hakuna qui ont travaillé sur les Eternels Bravais l'Apocalypse, la série de 2008. J'ai adoré et j'adore toujours le dessin de John Ormita Jr qui est très clivant parce que tout le monde ne l'aime pas. Je peux comprendre que quelqu'un qui arrive à voir le film au cinéma, s'il va au même cadre de bibliothèque et qu'il repasse par la librairie en partant et qu'il se dit tiens je vais m'acheter une BD sur les Eternels et qui tombe là-dessus avec des dessins un peu carrés qui n'a pas été éduqué à l'école de Jack Kirby, à l'école des dessinateurs comme Eric Larson ou John Ormita Jr. je comprends que ça fasse fuir les gens et qui se disent mais qu'est-ce que c'est je ne comprends pas il faut avoir les codes pour comprendre ce type de dessin et encore plus concernant Jack Kirby. Moi j'adore Jack Kirby mais les plus jeunes je n'aimais pas Jack Kirby. Aujourd'hui j'adore son inventivité, sa force. Je suis absolument passionné par ce qu'il fait mais à l'époque je n'étais pas forcément séduit par ça. et bien si on propose au lecteur un bouquin à un prix abordable avec une qualité de dessin et bien son oeil sera flatté et il aura envie de le lire et il le découvrira. Voilà ma théorie. Alors là-dessus, que dire ? Sinon que évidemment le niveau de dessin est exceptionnel et que nous avons droit à un album absolument magnifique. Alors deux choses à savoir sur cet album. La première c'est son prix. Il coûte 20 euros ce qui est évidemment pour 160 pages de BD pas énorme qu'on compare évidemment au standard franco-belge mais qui est un petit peu cher pour un comics. Alors aujourd'hui un comics au format 100% puisque le format 100% c'est ça c'est ce format en dur d'un album taille comics de 160 ou 140 pages. Et bien ces albums ils sont aujourd'hui à 20 euros alors qu'ils étaient plutôt à 15 il y a quelques mois 16, 17, 18. Ils n'ont cessé d'augmenter parce que tout augmente ma bonne dame et que le prix du papier aussi et qu'aujourd'hui un bouquin comme ça ça coûte 20 euros. Donc c'est un investissement mais là vous pouvez y aller les yeux fermés puisque nous sommes sur une série de qualité avec des auteurs de renommée internationale qui ont fait leur preuve. Donc là-dessus vous allez découvrir une série étonnante. Mais il existe une autre collection et donc deux semaines sortira et on en parlera à sa sortie le même bouquin les six premiers épisodes mais dans la grande édition la même que Spider-Man l'histoire d'une vie de Chibzarski et Marc Bagley format agrandi vous savez il y a une couverture de Enrico Marini avec un dos toilé qui sera bleu a priori et qui reprendra une des couvertures de la série je crois que c'est la couverture du numéro 2 mais évidemment je ne vais pas la retrouver c'est cette couverture-là je l'ai retrouvée je suis trop content ce sera cette couverture-là qui va être dans cette édition elle coûtera 26 euros le lien est dans le descriptif de la vidéo et je pense que je ne ferai pas l'économie de cette collection parce qu'avoir des grandes pages pour découvrir les dessins d'Essad Rebich c'est quand même pas mal j'ai notamment le plaisir et la chance de posséder le Absolute Secret Wars de Jonathan Nickman et d'Essad Rebich et c'est vrai que les pages d'Essad Rebich en grand c'est quand même époustouflant voilà donc faites votre choix pour découvrir les éternels moi je vous invite à découvrir la nouvelle série qui réinvente le mythe qui installe les personnages dans l'ère moderne de Marvel et qui dépoussière et qui nous propose une série qualité mais il y a plein plein d'autres séries à découvrir la série de 2008 la série de Neil Gaiman et John Orbitah Junior de 2006 et bien sûr les épisodes classiques des éternels tout ça est à découvrir sur originalcomics.fr le lien est dans le descriptif de la vidéo il y a une catégorie éternelle allez voir le film lisez des comics et dites nous ce que vous en avez pensé salut allez c'est génial c'est génial c'est génial